Pour nous, il est inacceptable, autant sur le temps spirituel, religieux, et au niveau tout simplement de la morale, puisqu'il y aurait eu un cimetière, nous posons la question suivante. Est-ce que nos martyrs, qui sont encore sous terre, méritent une paix, comportement et agissement, autant pour ceux qui le savent, pour ceux qui le savent ? C'est à partir de là que nous avons voulu que cette réunion, cette rencontre, où tous les internecants ont été limités, à ce qu'on débloque ce dossier par le fait d'arrêter tout simplement une attitude que nous avons constatée, c'est que tout le monde est responsable, mais personne n'est responsable, que l'on soit projetté les uns et les autres en responsabilité. nous souhaitons qu'à partir des exposés et des recommandations que nous allons faire ce soir, qu'une dynamique de débloquage de ce dossier se fasse concrètement et urgentement. et d'aurait déjà de dire qu'on pourrait commencer par ce qui est simple, dans le sens haut. Nous avons interpellé le ministère de la Culture, puisque le site d'Amerie Ocula est un site classé de 1944. Et pour vous donner une idée de l'importance de ceci, les détails du décret de 1944 stipulent que même au niveau de la végétation, il est interdit d'introduire autre que les espèces endogènes, les espèces de cet espace naturel. pour vous dire, si on était conscient en 1944 de l'importance d'Amerie Ocula, on compte qu'un environnement spécifique est-il logique, est-il intelligent aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, et les dispositifs pour l'administratrice de Jérémy, de laisser la situation telle qu'elle est. Donc, dans nos interventions, c'est un cri de détresse, mais à la fois un cri d'alarme. et nous espérons que tout un chacun, bien sûr, prenne sa responsabilité et que cet espace soit valorisé quand il se voit. C'est pas plus tard comme hier, nous avons reçu à l'espace au grave, et j'en vois des têtes, je les remercie encore, nous avons un groupe de jeunes architectes à gagner. ça nous rassure sur notre militance, dans le sens où nous avons réussi à attirer, à sensibiliser les jeunes compétences, pour s'intéresser à des dossiers aussi délicats dans ce qu'est la télévision. Jérémy, je vous remercie.